Une sélection des titres d'actualité tirés de la page d'Internet du journal quotidien québécois Le Devoir pour, samedi le 29 septembre 2018. Quelles tendances décideront du vote lundi? Le temps joue contre les victimes des prêtres abuseurs. Algorithme, le profilage électoral. Immigration, que cache la guerre de chiffres? Les promesses des partis sont-elles financièrement réalisables? Le mot de la campagne est tanné, les bons coups et les ratés des chefs à deux jours du scrutin retour sur la course des dernières semaines. La bataille sera chaude dans plusieurs régions. Votent par anticipation un taux en légère baisse. Plus de 1,1 million d'électeurs québécois sont allés aux urnes avant le jour de l'élection qui sera lundi le 1er octobre 2018. Quel est le moteur des jeunes qui s'engagent en politique? Rencontre avec Émilie Lessard-Térien. Les fonds de solidarité FTQ visent une empreinte carbone réduite. La noirceur de Safia Nolan sous les projecteurs. Les nouveaux mâles de la littérature québécoise. Le féminisme sous toutes les latitudes. Esprit nature et retour aux sources dans les Catskills. Le féminisme sous-titrage Société Radio-Canada. Le féminisme sous-titrage Société Radio-Canada.